On va aller avec Magellone et Don visiter le Basse Apostrophe Art. C'est un hypermarché de l'art qui se tient maintenant tous les ans à Marseille. On propose à l'amateur d'acheter des tableaux pour des prix défiant toute concurrence. Alors quels sont ces tableaux ? Ce n'est pas des Picasso et des Van Gogh puisque ça vaut entre 400 et 1000 francs. C'est un reportage de Magellone et Don, je vous l'ai dit, Laurent Damalric, Alain Polak. Vous vous souvenez que l'année dernière je vous avais présenté Bazar, le premier hypermarché français de l'art contemporain. C'était ici aux Arsenault et c'était une pure importation de quelque chose qui se fait à Barcelone en Espagne. Donc cette année, rebelote. Petit rappel du principe, 32 artistes qui présentent chacun 40 oeuvres entre 395 et 995 francs, c'est-à-dire en gros une bouchée de pain dans l'art contemporain. Il y a quelques changements cette année. D'abord, il y a une dizaine d'artistes régionaux présents dans la sélection. Et puis ensuite, Bazar va bouger en France. Mais là, explication Dominique Campilio. Quand on a rangé tout ça l'an dernier, on a rendu des oeuvres aux artistes, on a rangé des décors dans un garage. Je me suis dit, si on avait eu une autre salle, ce truc-là aurait pu continuer. Et puis ça aurait été mieux. Et c'est de là qu'est venue aussi l'idée qu'on a réussi à mettre en place cette année d'une tournée. D'une tournée qui commence à Marseille, qui va aller ensuite à Lyon, ensuite à Paris et ensuite à Nice. Et ça va durer donc neuf mois. On dit que les artistes, qu'ils soient locaux ou pas, de la région, peuvent s'inscrire ici pour être sélectionnés pour la prochaine tournée Bazar. Là, en deux semaines, il y en a déjà 30 qui se sont inscrits. Bon, il ne faut pas rêver, la qualité n'est pas démoniaque. La sélection a été dure. Sur 45, on en a sélectionné 13. Pourquoi ? Parce qu'en France, il n'y a pas l'habitude, il n'y a pas l'esprit qu'on voit en Espagne où les gens ne s'affolent pas. On a l'impression en France que les artistes sont très réticents, ils ont l'impression de se dévoyer. Alors, si vous passez, on vous dit bonjour, vous remplissez la petite fiche et on vous écrira. Si vous êtes artiste, on vous dit artiste, vous remplissez la petite fiche et peut-être vous serez sélectionnés l'année prochaine. Et puis, si vous achetez, on vous dit merci, vous remplissez la petite fiche et là, c'est sûr, on vous écrira pour vous inviter pour l'année prochaine. Je crois qu'il y a de tout. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter dans une galerie une toile à 3000 et puis il y a des gens qui veulent s'offrir un panaché finalement de tous les tableaux qu'il y a ici. mais moi, j'ai vu des amis qui sont venus et qui étaient complètement déculpabilisés d'acheter une toile. Ils sont repartis avec ça sous le bras, avec un tableau. Ils l'ont accroché chez eux en arrivant. Je suis sûre qu'ils étaient très heureux d'avoir quelque chose, d'avoir pu craquer pour de l'art. C'était vraiment un bonheur de travailler. Et donc, les 40 tableaux, je les ai fait dans cet esprit-là aussi. Comme d'habitude, je vous engage vivement à vous précipiter ici aux arsenaux d'ici le 30 décembre. D'ailleurs, c'est une excellente idée de cadeau de Noël. Pour les autres dates de la tournée, vous consultez le 3615 code TMC ou vous appelez le numéro qui s'affiche. Michel, je vous retrouve la semaine prochaine. Vous voyez, je ne perds pas mon temps. Je m'instruis même quand je ne suis pas avec vous. Et puis, je vais essayer de trouver une petite idée pour le plateau. Bien, Maglone sera effectivement parmi nous avec sans doute une surprise. Son coup de cœur marseillais a lieu jusqu'au... Ce n'est pas son coup de cœur, c'est le Baz Arts dont elle nous a parlé. Il a lieu jusqu'au 30 décembre à Marseille aux arsenaux. A-R-C-E-N-A-U-L-X. C'est une astuce architecturale typiquement marseillaise. Moi, son coup de cœur me fait penser qu'il y a de moins en moins de galeries, de galeristes qui aiment les peintres, de plus en plus de foires, de salons. Et maintenant, d'hypermarché. Il viendra à Nice au mois de juillet, cet hypermarché de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada